Je dirais que les trois qualités qu'il faut avoir pour se lancer et être entrepreneur c'est d'abord d'avoir un petit grain de folie je sais pas si c'est une qualité c'est peut-être plutôt un défaut mais il faut y aller donc il faut croire en son projet et pour ça il faut tellement y croire qu'il faut il faut être un petit peu fou je dirais deuxième qualité c'est qu'il faut je pense avoir énormément confiance en soi c'est capital parce qu'on va être assez il doute tout le temps quand on est entrepreneur il y a des moments où vous n'allez pas faire de vente il y a des moments où on va vous dire non et en fait il faut vraiment apprendre à se faire confiance et à continuer évidemment de temps en temps il faut aussi savoir changer mais je dirais que la confiance en soi c'est assez clé et troisième clé pour moi pour être entrepreneur il faut être bon vendeur parce que quand vous montez votre boîte vous allez vendre à tout le monde à des investisseurs à des clients à la presse à vos amis à vos employés pour essayer de recruter donc c'est clé de savoir vendre son business et vraiment d'y croire donc pour moi c'est vraiment ça les trois qualités les femmes souvent hésitent un peu à devenir entrepreneur on dit souvent qu'il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs moi je pense qu'au contraire c'est une super opportunité en tant que femme sincèrement j'ai eu énormément de chance parce que je me suis plus différencié vis-à-vis de mes fournisseurs de la presse même de mes associés j'avais toujours un avis différent aussi parce que j'étais une femme donc au contraire je pense qu'il faut avoir confiance en vous et dans cette qualité d'être une femme c'est vraiment quelque chose de positif je pense donc pour moi surtout écoutez vous ayez confiance en vous mesdames c'est le plus important et rendez vous compte que c'est une chance d'être une femme entrepreneur parce que dans un écosystème qui est extrêmement masculin ça peut vous apporter une valeur ajoutée médiatique mais aussi au niveau créatif au niveau artistique donc n'hésitez pas à l'exprimer au maximum mes conseils aux jeunes si vous essayez de vous lancer c'est au début fixez vous des petits objets et objectifs moi j'appelle ça des baby steps quand on a envie de créer une boîte on sait même pas par où commencer si vous commencez par ou fixer un objectif du style je veux créer une entreprise qui va faire 10 millions de chiffres 100 millions de chiffres ou créer un succès ça veut rien dire c'est trop compliqué alors que si vous fixez un petit objectif par exemple faire une vente faire dix ventes avoir un premier partenaire bah en fait tout le fil de ce que vous avez à faire derrière va en découler donc au début moi je dirais que c'est hyper important de se fixer un premier objectif assez simple mais avec une échéance assez stricte pour réussir à avancer parce qu'entreprendre c'est quoi c'est avoir une vision et c'est réussir à créer derrière cette vision quelque chose à partir de cette vision c'est faire rendre réelle cette vision donc il faut impérativement pour ça avoir un objectif ambitieux mais réaliste